bonsoir à tous et alors ce soir on a le plaisir d'accueillir à nouveau gilbert la barrière qui va nous parler de comment vivre dans un lieu harmonisant et revitalisant donc en fait tu as surtout nous parler de la géo bio harmonie bonsoir gilbert bonsoir bonsoir à toutes et à tous alors bienvenue parmi nous ce que je vous invite si vous ne savez pas encore à vous tous il ya un nouveau forum si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez vous inscrire et c'est là qu'on va pouvoir vous allez pouvoir poser vos questions et donc gilbert va pouvoir vous répondre ce sera valable pour toutes les autres vibra conférence voilà donc gilbert est ce que tu veux te présenter peut-être pour ceux qui ne connaissent pas et puis et puis ensuite on continue oui et bien comment on l'indique je m'appelle gilbert lavalière alors par rapport au thème de la conférence j'ai commencé une formation j'avais commencé une première formation géobiologie en 92 ou 93 je sais plus qu'il ne me convenait pas j'en ai fait une autre en 99 qui elle me convenait très très bien et depuis j'ai plus suivi mon chemin et donc aujourd'hui après plus de 15 ans 17 ans d'expérience j'arrive à un point où mon approche se différencie beaucoup de la géobiologie conventionnelle qui pour moi est basée sur la peur c'est à dire qu'on va se protéger ma force de se protéger on se met en prison ou alors on va neutraliser mais là on est dans un champ de bataille où on va dévier et puis là on règle rien du tout tant pis pour le voisin donc cette approche là ne me convenait absolument pas et depuis 2005 donc par rapport à la vibra conférence du mois de septembre où j'ai parlé des solides de platon donc des formes harmonisantes depuis 2005 j'utilise ces formes là pour harmoniser les lieux et là on n'est plus du tout dans une approche de protection mais de restaurer la vitalité d'un lieu en lien avec l'énergie de la terre et du cosmos et du coup on n'est plus du tout dans une démarche de lutte contre ou d'opposition on est en une démarche de générer l'harmonie là où on habite et si on habite dans un lieu harmonisé c'est un peu comme quand on est en pleine forme quand on est en pleine forme même si on a une mauvaise nouvelle ça va par contre si on est fatigué ou si on n'est pas bien en forme mais bien quand on est une mauvaise nouvelle on est dépressif voilà donc mon approche elle est plutôt orientée vers la régénération de la vie et de tous les phénomènes naturels ce qui fait que s'ils sont bien harmonisés bien rayonnant on a beaucoup moins de problèmes dans notre milieu de perturbations et de pollution diverses et variées voilà un petit peu pour présenter mon approche de vraiment régénérer la vie partout s'il ya la vie le reste c'est un peu comme je dis quand on va pour rentrer dans une pièce obscure on ne pense pas du tout qu'on va lutter contre les ténèbres de la pièce on pense qu'on va allumer la lumière et on appuie sur le bouton on allume la lumière mais ça vient à l'idée de personne de dire je vais lutter contre les ténèbres d'emblée bah vas-y allume la lumière quoi bon voilà donc c'est la démarche que j'ai en géobiologie plutôt que de gérer les ténèbres ou de lutter contre je sais pas quoi eh bien on va allumer la lumière alors quand on allume la lumière bah c'est vrai qu'on voit aussi ce qui se passe et qu'il faut gérer les choses parce que la pièce qui était obscure peut-être qu'il y avait des crasses par ci par là peut-être qu'elle était pas bien rangée peut-être qu'on peut améliorer les choses et sans la lumière on ne voyait pas avec la lumière on le voit et donc on peut à ce moment là agir pour que les choses aillent beaucoup mieux et qu'on vive dans un habitat qui devient porteur aussi bien pour notre santé physique psychique émotionnel mais aussi et surtout pour notre ouverture de conscience voilà la base de mon approche d'accord et donc quand je viens travailler dans une maison ou quand je forme des personnes qui veulent apprendre à devenir praticiens en géobioharmonie eh bien on travaille sur quatre registres principaux le premier c'est les pollutions électriques électromagnétiques le deuxième c'est les perturbations géophysiques bon c'est des cours de souterrains ou des lignes de failles ou des chemins et cosmo tellurique ou d'autres choses éventuellement et puis après il ya un autre secteur qui pour moi est très important c'est tout l'aspect des mémoires du lieu des entités des phénomènes parapsychologiques qui peuvent exister et en dernier point c'est vraiment mettre la maison en phase avec les énergies nouvelles et si on est en phase de construction ou de rénovation d'utiliser les élixirs que je fabrique des composés d'élixirs qu'on peut mettre dans les matériaux quoi qu'ils sont à l'état liquide comme le béton comme le plâtre les enduits les cols les peintures etc et faire de notre maison un lieu rayonnant un lieu très porteur voilà donc c'est mes quatre grands axes d'accord c'est très intéressant je connaissais pas du tout ça le fait de mettre des élixirs dans dans le passé très peu connu je fais ça depuis 2011 à peu près oui en fait j'avais personne que je connaissais de la région de montpellier qui en fait avait déménagé était revenu dans sa bretagne à côté de saint malo et puis elle me dit elle me fait venir pour harmoniser sa petite maison et puis elle me dit bah j'ai quelques problèmes avec les voisins j'ai demandé un maçon de me faire un doublage en chanvre et chaud pour y m'isoler davantage du voisin et j'ai dit bah écoute si tu veux je veux bien préparer un composé d'élixir que le maçon mettra dans le mortier et pour ramener davantage d'énergie dans ton lieu de vie et puis en même temps améliorer l'isolation avec ton voisin à me dire bah d'accord donc je prépare mon élixir je lui envoie je donne un dosage pour le maçon et le maçon utilise les élixirs dans le mortier bon je repasse par chez elle je sais plus de moins mois et demi après quelque chose comme ça j'allais faire un salon à saint brio et puis il me dit bon je vais passer voir ce que ça donne quand même ce mur donc je passe et je teste avec la méthode du docteur bourdin avec la méthode des essais le champ d'énergie développé par le mur en bas c'était impressionnant la première couche de l'aura du mur était à plus de mètres et la deuxième on sortait dans la rue j'ai dit bon ça c'est génial et on discute et puis sur ses entrefaites il y a le maçon qui passe alors je lui dis bon c'était pas trop compliqué de mettre des élixirs dans le mortier et tout on me dit vous savez nous on a l'habitude de mettre des adjuvants pour ceux ci pour cela non c'est pas un problème mais il faut quand même que je vous dise quelque chose c'est que notre métier il est quand même difficile et bien le soir on était beaucoup moins fatigué donc même le maçon a senti la différence dans la mise en oeuvre où ils étaient moins fatigué le soir après leur journée de travail alors pour ceux qui connaissent pas les essais avec dominique bourdin je vous renvoie parce que j'imagine que sinon vous allez me questionner sur ça je vous renvoie sur la première vibra conférence il ya deux ans et demi c'était va tout tout première avec dominique un ami qu'on a en commun et voilà vous pourrez découvrir ça est ce que je peux te poser une ou deux questions ou est ce que tu veux d'abord non ah d'accord parce qu'on a déjà des questions qui sont arrivées par exemple marco qui nous dit bonsoir gilbert et gwenoline existe-t-il des moyens simples pour tester notre habitat nos pièces de vie et et les chats peuvent-ils nous donner des indications exemple réseau hartmann merci pour tout bon c'est vrai qu'en général les chats vont plutôt se mettre sur des endroits qui ne sont pas les meilleurs pour nous maintenant le chat il aime bien son petit confort aussi donc c'est pas forcément toujours là où il va s'installer que c'est perturbateur pour nous en général quand le chat fait un travail de transmutation il se met dans une position assez particulière où il est accroupi sur ses pattes il n'est pas étalé allongé il est sur ses quatre pattes et les blottis et là il a les yeux fermés en général et même si on lui cause il nous entend pas il est en train de faire tout un travail de transformation pour soi même tester c'est pas évident bon puisqu'on est parti sur les réseaux hartmann on va commencer par ça parce que pour moi c'est quelque chose de fondamental tous les géobiologues qui sont dans la peur nous raconte que c'est nocif ceci est totalement faux c'est comme si vous me disiez que tous les cours d'eau sont nocifs comme si l'eau était nocive en fait l'eau n'est pas nocive on l'a pollué c'est la pollution qui est nocive c'est pas le cours d'eau et les réseaux hartmann c'est la même chose les réseaux hartmann les réseaux curie tous les réseaux géomagnétiques nous en avons fondamentalement besoin parce que si on ne les avait pas ben on vivrait pas très très vieux ces réseaux ont la particularité de véhiculer des informations cosmiques qui sont prédigérées pour nous par la terre comprenez que en permanence la terre est bombardée de d'informations et d'énergie cosmique de rayonnement tout genre et que autour de la terre nous avons un bouclier magnétique qui a la forme d'une orange on va dire et quand les particules arrivent sur le le bouclier magnétique elles font le tour de la terre et continue de l'autre côté en queue de comète sauf qu'on en a une partie qui rentre par les pôles nord et sud donc là nous avons tout un tas d'informations et d'énergie cosmique qui rentre dans l'axe de rotation de la terre et la terre comme vous le savez elle tourne sur elle même et en tournant sur elle même elle agit comme une centrifugeuse et fait remonter ces informations vers la surface en utilisant en fonctionnant un peu comme un prisme qui décompose la lumière et qui va faire remonter on va dire des informations plus matière dans les réseaux orthogonaux nord sud est ouest comme le réseau hartmann ou certains autres réseaux et des réseaux qui sont plus liés à l'émotionnel ou au fonctionnement hormonal avec les réseaux diagonaux donc ceci nous en avons fondamentalement besoin j'ai eu l'occasion il ya quelques années d'harmoniser une maison de maîtres qui était construite sur le nombre d'or proportions largeur longueur et en faisant l'analyse du lieu je me suis aperçu que tous les murs porteurs sauf les murs d'opinion était sur le réseau hartmann alors moi je veux bien que la maçon me mettre par hasard une maison sur un réseau hartmann mais que tous les murs porteurs le soit ben pour moi je considère que c'est fait exprès alors je demande à mon client qui est l'architecte de cette maison est que vous savez quel est l'architecte c'est une maison qui date du milieu du 19e siècle et j'ai entendu dire que l'architecte aurait été celui qui a construit la basilique du sacré coeur à paris je dis bah ce monsieur devait connaître son affaire parce que pour construire ça comme ça repérer les réseaux mettre les mais la maison dessus et tout faut quand même savoir s'y prendre bon et le monsieur me dit alors mais pourquoi tout le monde est si mal dans cette maison on a eu beaucoup de mal à la voir les gens qui étaient dedans ils arrêtaient pas de se disputer enfin c'était toujours des histoires à non plus finir oh j'ai dit c'est très simple qu'est ce qui s'est passé entre 1850 et aujourd'hui évidemment il répond bas il ya eu tellement de choses qui oui mais une fondamentale c'est qu'on a électrifié nos pays et qu'en électrifiant nos pays nous avons pollué ces réseaux donc aujourd'hui ce qui est important ce n'est pas de s'en protéger de ces réseaux c'est de les dépolluer et comme c'est l'incidence du courant électrique artificiel donc qui est sur fabriqué sur un système sinusoïdal alors que le courant électrique naturel est un système spirale et en 3d nous avons un déséquilibre dans le phénomène électrique où notre système électrique artificiel n'est pas en phase avec nos systèmes biologiques et les réseaux électriques naturels de la planète donc en électrifiant nos pays nous avons pollué ces réseaux et donc pour les dépolluer j'ai fabriqué j'utilise un dodecaèdre et un icosaèdre donc une forme à 20 faces triangulaire et une forme à 12 faces pentagonale le dodecaèdre lui reste c'est le cinquième élément restaure l'harmonie un peu partout hélicosaèdre lui travail essentiellement il est relié à l'élément eau en mettant ces deux formes sur l'arrivée électrique et bien nous modifions l'impact du courant en créant sur le notre courant électrique artificiel une troisième dimension énergétique et l'autre jour quelqu'un d'électro sensible sa perception ça a été qu'il y avait comme une gaine de lumière qui se mettait autour des fils électriques et du coup il n'avait plus l'impact désagréable et perturbateur du courant électrique si vous savez repérer un réseau hartmann il suffit de le baliser au sol et de vous mettre dessus et de se mettre dans le même sens que le réseau s'il n'y a rien sur l'arrivée électrique vous allez être stable sur le réseau mais si vous mettez le dodecaèdre hélicosaèdre à l'arrivée électrique vous allez en vous mettant sur le réseau vous allez vous apercevoir que vous vous balancez c'est à dire que vous retrouvez le courant d'énergie qui circule dans le réseau nous l'électrification de nos pays a créé une sorte de brouillard électromagnétique que certains appellent électrosmog mais bon moi je suis français je dirais brouillard électromagnétique et donc ce brouillard nous empêche de percevoir les informations et les énergies qui viennent de la terre donc en les dépolluant des agrégions brouillard on les retrouve qu'est ce qui se passe à ce moment là et bien la molécule d'eau contenue dans l'air va se mettre à respirer beaucoup mieux et l'ambiance se déstresse et on respire beaucoup mieux dans l'appartement ou dans la maison donc le principe du dodecaèdre dédicosaèdre que je mets sur le compteur est très simple ces deux formes génèrent à l'infini des spirales au nombre d'or il suffit de greffer ces spirales au nombre d'or sur l'onde électrique artificielle pour ça j'utilise deux moyens le premier moyen c'est que mes dodecaèdre dédicosaèdre ont un diamètre de 50 mm pour être en résonance avec le 50 hertz du courant électrique et le deuxième moyen c'est qu'il y a un matériau qui se met à vibrer quand il est en présence d'un champ électrique c'est le quartz donc mes formes sont remplies de poudre de quartz avec un peu de chaud hydraulique et pour créer recréer cette pierre à base de quartz à 80% j'utilise les élixirs que je fabrique à l'intérieur j'utilise trois familles d'élixirs on va dire une première famille qui va générer des informations pour ramener l'harmonie dans le système nerveux et hormonal des habitants une deuxième série d'élixirs qui va travailler sur le fait que l'électricité qui nous est distribué est d'origine nucléaire c'est à dire de destruction de conscience puisque quand on fait péter de l'atome et bien on fait péter de la conscience en 1916 comme il s'appelle son nom échappe max planck quand il a reçu le prix nobel de physique pour ses travaux en physique quantique il a dit aux personnes qui étaient là je vais peut-être vous perturber un peu mais je suis obligé de vous dire que la matière n'existe pas en tant que telle c'est une énergie organisée par une conscience parole de prix nobel de physique donc dans nos centrales nucléaires nous fabriquons de la destruction de conscience et on s'éclaire avec ça donc il est important de ramener aussi l'harmonie dans ce processus donc j'avais fait mon petit cocktail d'élixir et puis les élixirs me disent comme ça non 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 il y a encore un truc à travailler bon je comprenais pas trop pourquoi c'était il ya un an plus d'un an et demi maintenant et me disent il faut faire aussi il faut rajouter les élixirs qui vont ramener l'harmonie par rapport au lobby de l'énergie ah oui donc j'ai mis les élixirs adéquates évidemment maintenant qu'elle compteur linky qui arrive c'est très intéressant parce que comme ils viennent récupérer nos informations ils vont récupérer aussi toutes les informations émises par mes élixirs dans la forme en plus à l'intérieur de la forme il y a un cristal de rojiby terminé de l'himalaya donc toutes ces informations là vont se greffer sur le courant électrique distribué dans notre habitat et là on change vraiment beaucoup de choses on désagrège une partie du brouillard électromagnétique celui induit par le 50 hertz dans l'installation électrique et on retrouve une meilleure respiration dans le milieu de vie nous avons maintenant un autre aspect dans les pollutions électriques électromagnétiques parce que je sens que la question va arriver très très vite ce sont les antennes relais puisqu'il en a de plus en plus partout et ça c'est l'autre gros problème du linky où là je rejoins robin des toits où plutôt que de passer par un système d'antenne relais il vaudrait mieux passer par un système filaire puisqu'il existe on a un réseau filaire qui fonctionne très bien en france donc il n'y a pas de raison de pas l'utiliser mais il préfère utiliser le système gsm et donc ils vont multiplier je sais plus combien rajoutent je crois que c'est 4000 antennes relais sur le territoire et donc on va au devant d'une catastrophe écologique et sanitaire évidente donc il faut trouver des solutions quand on a une antenne relais en face de chez soi par exemple ou quand il ya le wifi chez nous ou du voisin nous sommes dans le cadre non plus des très basses fréquences comme le 50 hertz qui va polluer les réseaux hartmann curie et autres nous sommes sur les ultra hautes fréquences et celles-là vont perturber voire court-circuiter ce qu'on appelle les points de résonance schumann des points de résonance électrique de la terre qui s'exprime entre l'écorce terrestre et la haute atmosphère nous pour agiter nos doigts nos bras nos mains pour marcher nous avons besoin d'électricité d'où vient l'électricité qui est dans notre corps principalement et de l'effet piézoélectrique de notre colonne vertébrale et donc c'est pour ça que le système nerveux central est à l'intérieur de notre colonne vertébrale sauf que nous ne fonctionnons pas comme une centrale électrique nucléaire ou au gaz ou au charbon peu importe nous nous sommes des êtres vivants nous nous déplaçons nous passons par des champs d'énergie différents nous avons des émotions des pensées du de ce fait notre système électrique interne n'est pas vraiment stable et donc un peu partout nous avons ces points de résonance schumann donc un point de d'expression électrique une onde électrique on va dire qui est spirale et donc en trois dimensions sur une fréquence d'à peu près 8 hertz et si vous connaissez un peu nos rythmes cérébraux et bien 8 hertz ce sont les fréquences du rythme alpha de notre cerveau c'est à dire que ces points de résonance schumann régulent en permanence notre système nerveux et que si on ne les a plus ou qu'elles sont perturbées polluer des référencés et bien notre système nerveux il n'a plus son référentiel naturel et aujourd'hui on arrive à des phénomènes d'électro sensibilité d'électro sensibilité où les systèmes nerveux disjonctent donc après ce n'est pas la seule raison pour d'autres maladies du système nerveux comme les maladies d'alzheimer ou parkinson ou les fibromyalgie mais tout ça y contribue fortement il n'y a jamais qu'une cause à nos problèmes il y en a toujours plusieurs et il ya quelquefois des facteurs déclenchants plus percutant suivant nos systèmes biologiques et énergétiques donc pour moi ce qui va être important dans un habitat c'est pas de lutter contre une antenne relais puisqu'on peut rien y faire les protections à moins de se mettre dans un bunker ça marche pas et si on est dans un bunker et ben c'est aussi privé des ondes bénéfiques de l'univers de la terre tout ce qui fait que nous pouvons vivre donc pour moi il va être essentiel à ce moment là de dépolluer et de relancer ses points de résonance schumann dans l'habitat à ce moment là j'utilise un petit dos décaèdre donc là c'est un tout petit fait 24 mm de diamètre qui a la même composition à l'intérieur que les gros que je vous ai montré qu'on met à l'arrivée électrique avec aussi son petit cristal biterminé de l'himalaya à l'intérieur et je vais le positionner sur un circuit de réseau de points de résonance schumann ou bien souvent pour pas qu'ils soient déplacés je les colle au plafond ce fait qu'on les voit quasiment pas ils sont blancs le plafond est blanc et puis voilà et donc là on va restaurer le référentiel électrique fondamental pour restaurer notre système électrique à nous dans notre système nerveux ce qui fait que l'impact de l'antenne relais qui est en face va complètement changer puisque notre corps lui retrouve son potentiel bon c'est sûr c'est mieux quand il n'y a pas d'antenne relais mais bon voilà faut bien qu'on les mette quelque part puisque tout le monde est bien content d'avoir un téléphone portable donc faut savoir ce qu'on veut aussi donc voilà un petit peu mon approche par rapport aux pollutions électriques électromagnétiques donc le traitement de l'arrivée électrique ça tout le monde peut le faire pour poser les dos des cadres et icosaèdes ce n'est pas compliqué du tout ce que j'ai fait c'est que j'ai piloté la cristallisation à l'intérieur et donc il ya un repérage où il ya un petit repère rouge sur mes formes qu'il est important d'orienter vers le sud si c'est parfait ça marche quand même très bien mais si c'est fait c'est encore mieux pour ce que je mets sur les points de résonance schumann balla si vous savez les détecter il n'y a pas de problème vous pouvez le faire aussi là il ya aussi un repérage avec la pointe rouge vers le sud et si vous savez pas faire on peut venir le faire chez vous voilà d'accord alors est ce que ça c'est les deux grands points essentiels merci merci beaucoup gilbert j'aimerais bien rebondir en tout cas il ya ivana qui voilà qui avait envie de s'exprimer et bonjour j'habite ma maison depuis cinq ans elle l'a acheté depuis cinq ans il s'est passé beaucoup de choses au début de l'achat je suis tombé de l'étage donc fracture humérus ma soeur qui venait visiter est tombé de l'étage nous avons été cambriolé mon chat s'est fait renverser par une voiture et mes deux chiens sont décédés l'un après l'autre un s'est fait renverser et l'autre est décédé suite à la chaleur on présume donc une amie à moi est venu me regarder me garder la maison cet été et m'a dit avoir vu le visage d'un homme pendant la nuit j'ai fait venir une personne avec des baguettes médecine symbolique elle a enlevé deux entités cette maison que j'ai acheté est une maison était une maison en cours de construction elle était vide à l'intérieur juste le toit et les cloisons mon mari et moi l'avons terminé comment pourrais-je la purifier plus et pourquoi tous ces phénomènes alors que cette maison n'a eu aucun habitant merci ivana alors je vais passer à la troisième partie qui est la partie liée aux phénomènes parapsychologique aux mémoires du lieu etc alors les mémoires du lieu il ya pas mal d'années maintenant j'avais été amené à harmoniser une maison pour un monsieur qui connaissait rien à tous notre approche lui c'était un industriel bien pragmatique et quand il n'était pas bien il allait voir son chiropracteur et puis depuis qu'il habitait cette maison il allait voir quand même très souvent et son chiropracteur merci Vous installez une maison, vous faites des fondations et vous allez monter les murs dessus. Il y a un poids de la maçonnerie qui va appuyer sur une partie de la terre. Donc, imaginez, vous appuyez avec votre doigt sur une éponge humide et vous avez de l'humidité qui remonte le long de votre doigt. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous plantez une maison sur un ancien champ de bataille et forcément, les informations du champ de bataille remontent dans les murs. Et puis vous, vous êtes piégé dans un champ d'informations. Il me dit « Ah oui, je comprends ». Bon, je lui demande s'il a les plans de la maison et il me dit « Oui, je vais aller vous chercher ça ». Pendant qu'il va chercher les plans de la maison, je fais tout le tour de la maison. Il y avait un terrain de 4000 m² et puis en faisant le tour, j'avais envie de vomir partout. Bon, quand j'ai envie de vomir, moi, le symptôme, il est clair, c'est qu'il y a eu des morts violentes. Et puis, plus j'avançais en faisant le tour de la maison, je me dis « Mais ce n'est pas possible, comment on peut vivre dans ce coin-là ? » Je regarde autour, je me dis « Mais tout est mort ici, ce n'est pas possible de vivre dans ce lieu, c'est vraiment la mort ». Je finis mon tour, je rentre dans la maison, il avait sorti le permis de construire avec le plan du cadastre. Et je regarde le nom de la parcelle de terrain, et bien c'était marqué « Champ de bataille ». Et là, j'ai cru que le monsieur, il allait s'écrouler par terre, pourtant il était costaud. Il est devenu blanc comme un linge. Et là, moi, j'ai tout de suite compris. Alors, bien sûr, ça suppose de rentrer dans la démarche de la réincarnation et des vies antérieures. Et pour moi, j'ai découvert ça maintenant il y a une quinzaine d'années, même plus que ça. On ne vit pas par hasard là où on habite. Ensuite, on revient sur des lieux où nous avons vécu par le passé, il y a 100 ans, 500 ans, 2000 ans, 5000 ans, je n'en sais rien, où nous avons laissé des parties de nous-mêmes, des parties de notre âme, on pourrait dire. Soit nous y avons fait de belles choses et puis on vient recontacter des qualités, soit on y a vécu des choses difficiles et puis on vient pour soigner notre âme. Et donc, on va retrouver des phénomènes liés à nos vies passées. Et pour moi, un lieu d'habitation, c'est un millefeuille historique. Et par exemple, quand je vais chercher l'impact d'un cours d'eau ou d'une ligne de faille sous la maison, je vais chercher ce qui concerne l'habitant, qui se coule dans le millefeuille historique qui concerne les personnes. Ce qui fait que je ne trouverai pas forcément les mêmes cours d'eau suivant les habitants. Et je vais ramener une correction dans les informations, je vais ramener de l'harmonie toujours avec mes formes, mes dos décahèdres. Par exemple, par rapport au cours d'eau, j'ai celui-ci que je vais positionner d'une manière particulière sur un pied, avec une orientation particulière, pour modifier l'impact des phénomènes géophysiques et les mémoires qu'ils véhiculent. J'ai ici un autre dos décahèdres que je suspends. À l'intérieur, il y a aussi une série d'élixirs qui va travailler sur les corps subtils du lieu, donc ses mémoires et son aura. Et s'il y a des phénomènes difficiles parapsychologiques, j'ai un dos décahèdres étoilé ici, qui va travailler d'une manière encore plus percutante dans l'harmonie sur l'information du lieu. Et à l'intérieur, il y a l'élixir qui correspond au dos décahèdres étoilé. Celui-ci est fait sur une mesure de 666, donc le nombre que porte la bête en diadème, qui n'est pas le chiffre de la bête, je le rappelle, c'est un chiffre que la bête porte en diadème. Et donc, à l'intérieur, il y a aussi un élixir particulier que j'ai fait, qui est l'élixir du dragon blanc. Donc, pour amener une grande purification dans l'aura du lieu, et ouvrir le troisième œil des habitants et désagréger le voile de l'ignorance. Donc, dans un lieu, il y a beaucoup de mémoire, que la maison soit toute neuve ou qu'elle soit très ancienne. Donc, bien sûr, quand la maison est très ancienne, il y en a davantage. Maintenant, nous ne sommes concernés que par certains types de mémoires. Par exemple, personnellement, j'habite dans une maison qui date de 1260, du XIIIe siècle. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un paquet de mémoires. Et bien, quand vous venez chez moi, tout le monde est très bien. Et j'ai mis très peu de choses, très peu d'harmonisants. Tout simplement parce que je pense que dans ce lieu, je suis venu recontacter des potentiels et des qualités que j'ai eues par le passé. Et que c'est celles-là qui sont mises en avant, puisque c'est moi qui y habite. Mais que si c'est d'autres personnes qui y habitent et qui ont un lien avec ce lieu qui est totalement différent, eh bien, elles ne vivront pas les mêmes choses. Il y a toujours une interaction entre l'habitat et l'habitant. Et elle est beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Et tous les problèmes qui vont rejaillir, comme une fracture, comme des chutes, comme des cambriolages ou des phénomènes particuliers, sont liés à tout ça. Et donc, pour moi, ça ne fait aucun doute que nous venons libérer des choses. Et que c'est très difficile à faire soi-même. Pour bien comprendre des choses, il est toujours nécessaire, enfin, il est très souvent nécessaire, en tout cas, d'avoir affaire à quelqu'un d'extérieur à notre histoire. Parce que nous, on ne peut pas toujours tout voir. Par exemple, qu'est-ce que les personnes connaissaient de la planète Terre il y a une centaine d'années ? À une époque où il y avait tout juste le début des voitures. Donc, on se déplaçait à cheval ou à pied sur la planète. La vision de la planète était un peu comme celle des fourmis. Et aujourd'hui, avec nos satellites, on a une toute autre vision de la planète et d'un certain nombre de mécanismes sur la planète. En tout cas, les mécanismes de tempête, les mécanismes météo, etc. Il y a une très bonne vidéo, un très bon documentaire qui a été diffusé par France 5, qui a été rediffusé cette année, qui s'appelle « Terre, planète sous influence », qui est très intéressant, où on voit que quand il y a une tempête de sable au Sahara, quelques jours après, ça alimente la forêt amazonienne, parce que la Terre a tourné, le sable est retombé, et donc ça alimente la forêt amazonienne. Mais bon, voilà, si on marche à pied ou à d'autres chameaux dans le Sahara, on ne s'en rend pas compte. On le voit à partir de nos satellites. Donc, il y a besoin d'un regard extérieur pour voir des choses que nous, on ne peut pas voir là où on est, parce qu'on est pris dedans, sans s'en rendre compte. Et donc, c'est important. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent chez moi faire les stages, et puis une fois qu'elles ont fait les stages, j'essaye d'harmoniser le lieu, et puis au bout d'un moment, elles me demandent à moi ou à un autre stagiaire d'aller harmoniser, parce que, pour soi, c'est toujours beaucoup plus difficile, puisqu'on est pris dedans. Donc, il faut être de l'extérieur pour pouvoir agir plus efficacement. Donc, nous sommes très liés à notre lieu. Les mémoires des murs, quelqu'un me dirait, « Oh, les mémoires des murs, qu'est-ce que ça veut bien dire ? » Ça s'explique assez facilement. Quand vous êtes dans une pièce, par exemple, toutes les portes sont fermées, ou même dans un appartement, et il n'y a aucun contact avec l'appartement voisin. Et pourtant, si la personne parle un peu plus fort dans la pièce mitoyenne, eh bien, on peut l'entendre dans la pièce où on est. Or, on sait que les sons sont transmis par l'air, et l'air ne passe pas entre une pièce et l'autre. Comment se fait-il qu'on entende ? Eh bien, tout simplement que le mur ou la cloison fonctionnent comme une peau de tambour et donc va faire vibrer l'air dans l'appartement d'à côté. Sauf que le mur étant un support minéral, il est un disque dur et il va mémoriser les sons qui passent d'un appartement à l'autre. Une fois, j'ai harmonisé une maison dans le nord de la France, puis en faisant le tour de la maison, pour observer un peu ce qui se passe, je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans cette maison, mais j'entendais des brouhats énormes, des gens qui n'arrêtaient pas de causer, qui causaient comme des gens qui sont complètement sous, et ça n'arrêtait pas, c'était un brouhat infernal. Donc je demande à la personne qui habitait à la maison, je dis, mais c'est quoi l'histoire de cette maison ? Vous la connaissez un peu ? Ah ben oui, avant c'était un café. Ah ben je comprends pourquoi j'entends tout ce bazar, tout ce brouhat, avec des gens qui sont complètement bourrés, qui déblatèrent de tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Et donc on a bien une mémoire des murs. Les minéraux conservent les mémoires. J'avais harmonisé aussi une belle maison toute neuve, en Bretagne, et cette maison toute neuve, ça faisait six mois, c'était un jeune couple, lui avait des problèmes de santé au genou, et on ne savait pas de quoi ça venait. Il est allé voir des médecins, ils ont passé tout un tas de scanners, enfin tout ce qu'il fallait. Écoutez monsieur, votre genou il est parfait. Il est allé voir des ostéopathes, des rebouteux, écoutez votre genou il est parfait, on ne comprend pas. Et donc quand je suis venu pour harmoniser cette maison, la jeune femme m'attendait sur son perron, j'arrive, je lui dis bonjour, et puis je lui dis, comment vous faites pour survivre ici ? La femme elle me dit, vous avez dit survivre ? J'ai dit écoutez, c'est ce qui m'est sorti, je ne l'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Bon, je commence à faire le tour de la maison, et quand je me mets en contact avec les énergies de la maison, je me promène toujours avec une boussole. Et à deux mètres d'écart, ma boussole m'indiquait une différence d'orientation du nord de 40 degrés, ce qui est énorme. Et là j'ai dit, il y a un problème ici, s'il y a une telle déviation magnétique dans la maison, comment se font pour se reproduire les cellules puisqu'il n'y a plus de repères ? Donc c'est des maisons qu'on va dire qui peuvent générer des cancers, etc. Bon, je fais la maison, et puis on va un peu dans le jardin, et dans le jardin, oh là là, ça n'allait pas du tout, c'était très lourd, et ce jardin arrivait dans une rivière, au bord d'une rivière. Puis là je dis à la personne, je dis, bon ben écoutez, c'était au mois de janvier, je n'ai pas le temps cet après-midi de faire aussi le jardin, on va faire la maison déjà, et comme je reviens au mois de juillet par chez vous, je ferai le jardin. Donc on fait comme ça, j'harmonise la maison, puis au mois de juillet je reviens et je vais pour harmoniser le jardin. Et je trouve au bout du jardin, pas loin du cours d'eau, trois grosses pierres. J'en purifie deux, et je me garde la plus grosse. Et je m'assois dessus, puis je dis maintenant, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe pour ce brave monsieur, pourquoi il a mal aux genoux, etc. En plus, il me disait que, enfin il disait que, sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme que je connaissais, que j'avais eu en stage, lui faisait de la magie noire, et moi la connaissant, je ne la voyais vraiment pas faire de la magie noire. Donc je m'installe sur le rocher, et puis j'attends. Au bout de 30 secondes, il y a un film qui arrive. Et ce monsieur, quatre siècles auparavant, avait eu en charge de conduire des gens qui avaient la peste dans un endroit à l'écart pour ne pas contaminer les autres, le temps de les soigner. Alors je ne sais plus si c'était la peste ou la lèpre, enfin c'était un truc comme ça. Et puis lui, au bout d'un moment, il a un peu outrepassé ses fonctions, et puis il s'est dit, de toute façon, ces gens-là, on n'en fera rien. Et donc il est balancé par-dessus le pont, dans la rivière, qui aujourd'hui coule au fond de son jardin. Et personne n'arrivait à stopper les exactions de ce monsieur. Et il y a une personne qui a trouvé le meilleur moyen, c'était de lui faire de la magie noire. Donc la personne a commencé à faire des rituels pour le stopper. Et ce monsieur s'est retrouvé à se battre avec un autre chevalier et s'est retrouvé blessé au genou. Le genou qui, aujourd'hui, lui fait mal, sans aucune trace physique. Parce que suite à cette blessure, ce monsieur est mort de la gangrène, en ne voulant pas reconnaître ses torts, dit rien du tout, et d'avoir repassé par-dessus le pont des tas de gens qui auraient certainement pu vivre encore un certain temps. Peut-être même guérir. Et ces personnes-là avaient une petite fille à l'époque. Et je vois une personne de cette époque-là qui est aujourd'hui sa petite fille et qui, en fait, était son conseiller et qui a essayé de le dissuader par tous les moyens de faire ses exactions et malgré qu'elle allait employer la méthode douce et qui n'a absolument pas marché. Bon. Donc, je reviens à la maison avec toutes ces infos et lui, il n'était pas là. Je raconte ça à sa femme et je lui ai dit écoutez, voilà ce que j'ai eu comme info. Et je lui raconte tout le scénario avec un peu plus de détails que là. Elle me regarde. Au bout d'un moment, elle se lève. Elle monte à l'étage. Elle redescend avec une carte. Elle me dit ça, c'est la carte que mon mari a écrite pendant que j'étais en train d'accoucher. Et donc, c'était écrit dessus tu es ma fille, tu es mon conseiller, etc. En fait, dessus, il avait raconté ce que j'avais perçu que la pierre m'avait raconté. Donc, les pierres ont bien des mémoires. On peut retrouver des tas de mémoires en se mettant en connexion avec le monde minéral qui est un véritable disque dur au même titre que les disques durs de notre ordinateur. Et tout est écrit. Voilà. Donc, c'est juste, je vous donne quelques cas comme ça. J'en ai plein d'autres, mais bon, ce n'est pas le but du jeu. C'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. C'est hyper intéressant. Tu vois, là, il y a une autre auditrice qui nous fait part d'une chose. J'entends un double écho ? Moi, je n'entends rien. C'est possible de débrancher et rebrancher ton micro ? Ah oui. Je débranche. Je rebranche. Super. Merci. Ça va mieux. Alors, c'est Olympia67 qui nous dit « Bonjour, un grand merci pour cette vibra. Je vis au Moyen-Arient depuis 4 ans et en appartement, ce qui n'est pas le cas en France. Je dors très mal et je suis irritable. L'ambiance en famille est devenue très tendue et conflictuelle. Y aurait-il un lien ? Structure métallique, détour, réseau électrique, Wi-Fi, dans l'immeuble, etc. J'avoue, recherchez enfin à déménager, mais peut-être la raison est ailleurs. Merci de m'éclairer et éventuellement de m'indiquer comment y remédier ou du moins y faire face de façon à trouver un peu de quittude et de sommeil. Un grand merci pour cette vibra qui s'annonce passionnante. Bon, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a l'architecture ou les matériaux de construction du lieu avec des ferrailles, on fait des caches de faraday. Avec le Wi-Fi, même si chez soi, on n'en a pas, le Wi-Fi du voisin traverse les murs. S'il y a des antennes relais pas très loin, etc. C'est vrai qu'on peut être quand même l'aspect des ondes électromagnétiques. C'est quand même un effet yang qui va générer de l'irritation, de l'insomnie, etc. Un peu comme les lignes de faille qui passent en dessous de l'habitat qui sont aussi des phénomènes électriques. Donc, c'est vrai que ça, ça n'arrange pas les choses. Après, il peut y avoir effectivement un lien karmique qui vient d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures avec le lieu. Pour moi, ce que je conseille, parce que ça, c'est relativement facile, c'est de mettre le kit d'Odéquet d'Icosèdre à l'arrivée électrique. Ça, n'importe qui peut le faire. Ça ne demande aucune connaissance et ça va déjà grandement aider. Après, des choses faciles à installer. Il y a le dodecaèdre étoilé dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on peut suspendre ou j'ai un support, on peut aussi le poser. Ou celui-ci qui fait en même temps une chromothérapie du lieu en plus des électriques qui sont à l'intérieur et qui va travailler sur le corps subtil du lieu. j'ai aussi dans les électriques que je fabrique, ce qu'on peut mettre dans les matériaux, je les ai aussi en vapeau. Et donc, on peut vaporiser dans le lieu un électriques. Donc là, j'ai vaporisé base qui passe partout et qui va travailler aussi sur les mémoires du lieu. Bien sûr, là, on est en processus consommable, il faut le renouveler de temps en temps. Il y a un autre produit que je fabrique qui est la projection dans le plan des solides de Platon que j'appelle le décagone étoile. Celui qui fait 12 cm de diamètre est en résonance directe avec les ondes Wi-Fi parce que la longueur d'onde du Wi-Fi est aussi de 12 cm. Donc, en mettant cette forme-là collée au mur derrière la box Wi-Fi de façon à avoir la pointe verte en bas, on va greffer sur toutes les ondes Wi-Fi les propriétés harmonisantes des cinq solides de Platon reliées aux cinq éléments et donc nettement apaiser l'agressivité des ondes électromagnétiques qui viennent de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je vais essayer. On ne voit pas comment on fait là. Non, ce n'est pas ça. Je ne trouve plus la manière dont j'avais tout à l'heure de mettre une image. Je ne sais pas comment on fait plutôt que de faire des bêtises. si je peux t'aider sur le haut, il y a une petite icône et c'est une petite flèche verte et c'est marqué partage d'écran. Une petite flèche verte. Oui, et bien là, je ne vois rien du tout. Il faut que tu mettes la souris vers en haut à gauche. Et là, je n'ai pas ça du tout. Pourquoi je ne l'ai pas ? Moi, j'ai la petite pancarte en direct. Et au milieu, j'ai un truc. Alors, si je clique là-dessus, ce n'est pas ça. C'est surprenant. Alors là, à droite. Je ne le vois pas. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut demander à Marie-Astrid de nous mettre une photo dans les commentaires ? Là, elle est en train de nous écouter. Si elle peut le faire, c'est très bien. Non, mais pour ceux qui reverront, au moins, ceux qui ont envie de regarder, ils iront dans les commentaires et trouveront l'info. Attends, parce que là, j'ai un truc ici. Non, ce n'est pas ça. Oui, je l'avais tout à l'heure la petite icône verte, mais je ne l'ai plus. Normalement, quand tu glisses la souris dans le coin, ça s'affiche. Oui, alors attends, je vais faire ça comme ça, même si je fais en plein écran, non, je ne l'ai pas. J'ai une fenêtre qui s'allume à gauche avec ajouter des applis. J'ai un truc sur les commandes. Ah si, là, j'ai une fenêtre. Ah voilà, là, j'ai un partagé l'écran. C'est super. voilà. Alors après, je ne sais pas si ça va marcher. Ah bah si, ça va marcher. C'est ça ? Oui. Vous voyez le décalement d'étoiles ? Ah non, non, je me suis trompée. Bon, alors si, qu'est-ce que je fais là ? Partager. Bon, c'est chouette parce qu'on est tous en direct ensemble et puis au moins, on peut échanger. Si en attendant, vous voulez marquer des petits commentaires et que… Bon, je n'arrive pas à partager, ce n'est pas grave. Tiens, il y a une question de Dany Renaissance. Oui. Qui nous dit « Bonsoir Gilbert et Gwénoline et tous. Lorsqu'on a la chance de disposer d'une pièce consacrée à la méditation et autres exercices spirituels, quel est le meilleur choix pour l'aménager ? Les meubles ont-ils des effets perturbateurs ou pas ? Vaut-il mieux privilégier une déco avec des gris-gris et symboles spirituels plein les étagères ou au contraire opter pour un espace très dépouillé ? Merci. Ça, c'est une question bien claire et détaillée. Alors, dans une salle de méditation, il ne faut pas mettre trop de choses. Une fois, j'ai téléharmonisé l'appartement d'une stagiaire qui pensait qu'elle était très bien, qui avait dans sa chambre pour installer tout un tas d'images pieuses, tout un tas de choses. Moi, je n'ai rien contre. Sauf que elle avait mis toutes ces images pieuses sur les quatre murs de cette pièce et à peu près à la hauteur de visage. Et elle pensait qu'elle créait du coup une bonne activation du troisième œil, une ouverture de conscience, une capacité de méditation et autres. Et moi, quand je suis rentré là-dedans, je me dis « Oh là là, ça tourne dans tous les sens, ça ne va pas. » J'ai dit « Je n'ai rien contre tes images pieuses, mais tu ne vas en mettre que sur deux murs et non pas sur les quatre. » Parce que ça fait comme quand vous mettez deux miroirs face à face, ça se renvoie. Et au bout du compte, ça crée plus de perturbations que ça n'aide. Les petites statuettes ou les images pieuses, c'est mieux de les mettre sur un mur est. Parce que l'énergie rentre par l'est, c'est l'énergie du soleil levant, de la lumière qui arrive. Et de même que beaucoup d'édifices religieux sont orientés vers l'est, c'est bien de mettre ces images pieuses à l'est, ce qui fait que l'énergie de ces images pieuses ou de ces statues vont pénétrer par cette énergie-là et donc se diffuser dans la pièce de méditation qu'on utilise. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins une bougie, éventuellement un peu dansant, et puis une ambiance vraiment très décontractée, faire un petit hôtel, ça c'est une très bonne chose. Au niveau des élixirs, j'ai fait une synergie pour les salles de méditation qu'on peut vaporiser ou mettre dans la peinture de la pièce qui va favoriser, qui va aider cet état d'intériorisation. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour un local de méditation. D'accord. Alors, ton prochain sujet, qu'est-ce que c'est ? Alors, on n'en a pas encore parlé ou très peu. Après les pollutions électromagnétiques et quand je viens harmoniser une maison, je m'intéresse aux phénomènes géophysiques. C'est-à-dire que là, ce sont des phénomènes non pas artificiels créés par l'homme, mais des phénomènes naturels. Si dans notre maison, il y a un cours d'eau qui passe, un cours d'eau souterrain, pour peu qu'il ait un fort débit et qui passe sous notre lit, le lendemain matin, on se retrouve très fatigué. Parce qu'il se passe un peu le même phénomène que si on est au bord d'une route très passante et que les voitures passent très rapidement, on sent une aspiration d'air quand la voiture passe. Eh bien, on peut faire une analogie avec le phénomène du cours d'eau souterrain qui va aspirer l'énergie de notre aura, de notre champ d'énergie. et du coup, nous, le lendemain matin, on est un peu en manque d'énergie. Donc ça, c'est le phénomène du cours d'eau souterrain. La ligne de fac, c'est un peu l'inverse. C'est une fracture dans la roche et entre les deux parties de la roche se crée une espèce d'arc électrique qui va venir en conflit avec notre aura et là, ça va être l'inverse. Ça va plutôt être un excitant qui va nous empêcher de dormir et qui peut nous rendre aussi éventuellement agressifs si la ligne de faille est très rayonnante, très émissive. L'autre aspect, puisqu'on a parlé déjà un petit peu de l'aspect parapsychologique, il faut savoir que certaines personnes qui font de la magie noire ne se déplacent pas forcément mais vont utiliser les lignes de faille comme vecteurs. et donc, si nous, on est sur une ligne de faille et que quelqu'un l'utilise pour envoyer de la magie noire à quelqu'un d'autre que nous, on en reçoit quelques éclaboussures aussi chez nous. Maintenant, si le cours d'eau comme la ligne de faille, avant de passer sous notre maison, passe en dessous un ancien champ de bataille par exemple ou un lieu très dévitalisant, la faille ou le courant au souterrain vont amener cette information dans notre maison. Donc, à l'intérieur de ce dodecaèdre qui se positionne donc qui a un pied, il a un pied d'une manière particulière de façon à ce que deux de ses faces soient orientées vers le nord et vers le sud. Donc, sur le champ magnétique de la Terre. À l'intérieur, il y a un mortier qui remplit à moitié cette forme, toujours pareil avec du quartz, du sable, de l'achaut hydraulique et un ensemble d'élixirs pour modifier l'impact des informations véhiculées par les failles et les courants de souterrain. En plus, au centre, à l'intérieur, il y a un icosaèdre, mon plus petit que celui-là, je ne sais pas si j'en ai un de la taille, qui est à peu près de cette taille-là, un petit peu plus gros. Moi, je ne sais pas si j'ai la bonne taille ici. Non, je n'ai pas la bonne taille. Un petit peu plus petit que celui-là, qui est scellé au centre, de façon à ce que les pointes de l'icosaèdre soient orientées vers les centres des faces du dodecaèdre. Ça va permettre de ramener dans le phénomène de l'eau, aussi bien le cours d'eau souterrain que l'eau atmosphérique, et puis nous qui sommes constitués de 70% d'eau en moyenne. Dans une forme, l'énergie rentre par les faces et ressort par les pointes et les arêtes, ce qu'on appelle l'onde de forme. Ce n'est pas vraiment une onde sinusoïdale, c'est un phénomène tourbillonnaire au niveau de chaque pointe. Par exemple, puisqu'on est calé au niveau de l'eau et des phénomènes géophysiques, puisque en mettant mon dodecaèdre dans l'orientation nord-sud, je vais travailler sur le champ magnétique local pour ramener l'harmonie dans ce champ magnétique local qui est, je ne vais pas dire perturbé, parce que c'est nous qui le percevons comme perturbé, je vais dire qui est impacté par les cours d'eau, par les lignes de failles, par les phénomènes de galerie, les cheminées cosmo-telluriques, etc. Je vais faire rentrer l'information du champ magnétique local par les faces du dodecaèdre qui génèrent des spirales au nombre d'or et vont harmoniser toutes ces informations et les faire ressortir par les pointes une fois harmonisées. Je ne vais pas lutter contre le cours d'eau, je ne vais pas mettre de protection, je vais ramener l'harmonie dans le processus de l'impact du cours d'eau dans l'habitat. À ce moment-là, on change complètement la donne, il y a toujours le cours d'eau, il y a des informations qui circulent, mais c'est l'énergie d'harmonie qui prédomine et à ce moment-là, on n'a plus le problème engendré par les failles et les courants d'eau et surtout, l'information qu'ils peuvent véhiculer va être aussi modifiée. Celui-là, je le mets dans des endroits particuliers après étude de l'énergie du lieu. Il fonctionne même s'il est placé n'importe où. La seule importance, c'est qu'il soit vraiment orienté nord-sud. Ça, il faut le faire avec une boussole pour qu'il soit correctement orienté. S'il n'est pas orienté, il ne fonctionnera pas vraiment pour les phénomènes géophysiques. D'où l'importance d'avoir une boussole et de le positionner correctement. Ce sont les phénomènes géophysiques que je vais réguler avec ce dodecaide. J'ai trois pièces maîtresses le kit dodecaide qu'on met à l'arrivée électrique qui va lui harmoniser tout l'impact du champ électrique dans l'habitat par rapport au réseau géomagnétique, réseau Hartmann, réseau Curie et autres, déstresser la molécule d'eau dans l'air. Le deuxième qui est celui-ci qui va travailler sur l'impact des phénomènes géophysiques qui sont très importants dans l'habitat. et le troisième qui va travailler à harmoniser l'aura du lieu et faire une chromothérapie de l'habitat en permanence. Dans chacune de ces trois formes, il y a des élixirs qui ont chacun un but particulier pour ramener l'harmonie dans un lieu. après, on peut rajouter s'il y a vraiment des phénomènes parapsychologiques importants, un dodecaèdre étoilé et puis les décagon étoiles que je positionne suivant les problématiques rencontrées avec le Wi-Fi, avec les caches de Faraday dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'énergie cosmique ne pénètre pas suffisamment dans le lieu, je place mes décagon étoiles sur le mur nord ou est ou alors par rapport à une source de pollution. Cette forme génère des phénomènes tourbillonnaires et font rentrer l'énergie revue et corrigée par le nombre d'or et les solides de Platon dans l'habitat. Et donc, on modifie l'impact des pollutions voisines et en même temps, on fait rentrer l'énergie cosmique dans l'habitat surtout quand il y a un phénomène cache de Faraday, béton armé ou autre. Voilà un petit peu les outils que j'utilise essentiellement pour restaurer un lieu d'odecahète que je mets pour les points de résonance chemin quand il y a des phénomènes d'ultra haute fréquence et des antennes relais. D'accord. Ah, ça, c'est super intéressant. C'est vrai que moi, je n'en connaissais pas autant, pourtant, j'étais venue te voir au stand, je connais Dominique et tout, alors là, génial. Vraiment, c'est super. On pourrait dire que la maison, une maison, c'est un peu comme une casserole avec un couvercle qu'on a mis sur le gaz et donc, le feu, il n'est pas dans la maison, il est en dessous mais il va chauffer la maison. Et donc, quand un cours d'eau passe en dessous d'une maison ou quand il y a une faille en dessous d'une maison, il se passe un phénomène analogue au feu qui est sous la casserole et nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est enfermé dans la maison mais si on enlève la casserole du feu, le feu lui continue à brûler mais quand on est à l'extérieur, on ne le sent pas puisque ça ne va pas s'enfermer dans un volume fermé. C'est-à-dire que notre maison, c'est un champ de confinement, un lieu de confinement où des informations rentrent mais ont du mal à sortir et du coup, nous, on se trouve conditionné à l'intérieur. Et pour moi, l'énergie d'une maison a autant d'impact que la nourriture. Et pourtant, aujourd'hui, on connaît bien l'impact de ce qu'on mange sur notre état de santé. Eh bien, pour moi, l'habitat, c'est aussi important, autant important que la nourriture. On n'imagine pas l'impact de l'habitat sur l'habitant. c'est vraiment très très important. Et bon, j'ai des cas très spectaculaires comme ça où les gens se transforment progressivement avec une harmonisation d'habitat. Alors, je parle bien d'harmonisation, je ne parle pas de géobiologie où on va se protéger. Ça, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait qu'entretenir le problème. parce qu'au niveau de notre pensée, on n'est pas passé à l'harmonie, on est passé, on est resté dans la protection, dans la neutralisation, donc dans la peur. Et tant qu'on n'a pas basculé vers l'harmonie, le problème n'est pas résolu. Et donc, pour moi, ces cinq formes de solides de Platon sont vraiment des outils de transformation de l'énergie vers l'harmonie. On génère vraiment la vie. Dans les aspects parapsychologiques, j'ai parlé de la mémoire des murs, j'ai parlé des résonances qu'il y a entre nous aujourd'hui et nos divers passages dans ces zones géographiques. Il y a aussi ce que les gens appellent les entités. Donc, il y a effectivement des entités qui circulent. Il y en a partout et parfois, sur les salons, on vient me voir et on me dit « Est-ce que vous chassez les entités ? » J'ai dit « Surtout pas. » J'ai dit « Vous avez un SDF qui est mal en point qui vient vous voir, qui frappe à votre porte, qui vous demande un morceau de pain. Vous le renvoyez à coups de pied aux fesses ou vous lui donnez un morceau de pain ? » Il faut savoir que la plupart des entités qui circulent, ce sont des âmes errantes qui sont en souffrance, qui sont bloquées, qui sont coincées, qui aimeraient bien évoluer mais qui n'y arrivent pas parce que bien souvent ce sont des morts violentes et ils restent coincés sur ce lieu et parmi ces entités, il y en a toujours au moins une, sinon plusieurs, qui sont en fait une partie de nous dans une vie antérieure. La première fois que j'ai rencontré ce phénomène, c'était en Bretagne, j'étais parti harmoniser la maison d'une prof de yoga de 75 ans et puis c'était la première maison d'un lotissement. J'entre dans la maison et je vois cette femme de 75 ans avec des grosses difficultés physiques et je me dis je connais d'autres professeurs de yoga même à 75 ans qui sont encore en train d'enseigner le yoga et qui n'ont pas de problème et je me dis pourquoi cette femme a des problèmes. Pendant toute la première partie de l'harmonisation, elle m'a suivi un peu partout et quand ça a été une fois que j'ai eu placé mes formes, une fois que tout est bien en place au niveau de ramener de la force et de l'harmonie dans le lieu, je fais la harmonisation astrale du lieu et donc là, j'ai un pareil, un mélange d'élixirs que je vaporise sur les murs et une pratique de méditation que je fais dans toutes les pièces. Donc, je commence comme c'était un pavillon, je commence par faire les extérieurs et puis je rentre à l'intérieur et je vais commencer par le sous-sol et je trouve cette personne affalée dans son fauteuil. On me dit tiens, au lieu de me suivre partout, cette fois-ci, elle était dans son fauteuil complètement enfoncé. Bon, je vais nettoyer le sous-sol et j'avais bien senti des présences mais au fur et à mesure que j'avançais, elles avançaient aussi. Je fais le rez-de-chaussée et puis je monte dans les combles et en montant à l'escalier, je sentais que ça se sauvait mais ça restait toujours dans la maison. Et arrivé dans la dernière pièce au premier étage, là, elles ne pouvaient plus aller plus loin et ma perception, c'était qu'il y avait trois entités femmes et il y en a une des trois qui me dit « C'est moi ! » Je lui dis « Je veux bien mais c'est qui ? C'est toi ? C'est moi ! » « À part le chocolat, c'est moi, je ne vois pas trop qui c'est ! » Elle me dit « Oui, c'est moi ! » « Si tu pouvais me donner un peu plus de précision ! » Elle me dit « C'est moi dans le fauteuil en bas ! » « Ah, je comprends ! » « D'accord ! » « Alors, pourquoi toi, tu es là et que tu n'es pas dans le corps de la personne qui est en bas ? » Et là, elle me montre un petit film qui se passait du temps des Celtes où la personne qui était épreuve de yoga il y a quelques années je ne sais pas si elle est toujours en vie est-ce que ça fait déjà un moment à l'époque elle emmenait des groupes elle était druide ou druides je ne sais pas et ils étaient pour chasser et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver ses ouailles qui étaient avec elle ils s'étaient réunis et en fait ils ont été pourchassés vers un marécage qui était en fait dans cette région-là dans cette zone-là et donc ils sont morts à cet endroit-là alors là je comprends tout de suite ce qui se passe et donc quand je redescends je me suis dit bon une prof de yoga je peux lui parler de vie antérieure ça ne doit pas être étranger pour elle donc je lui parle du message que j'ai eu et je lui dis comment ça se passe avec les gens du lotissement elle me dit mais écoutez ils sont tous aux petits soins pour moi je lui dis ben oui c'était vos ouailles il y a peut-être trois ou quatre mille ans j'en sais rien et ben voilà ils vous sont reconnaissants et donc elle a tout de suite compris tout ce qui se passait dans son corps qui était lié à cette vie où elle a un petit peu pris pour tous les gens en tant que chef ou douridesse ou prêtresse je ne sais pas c'est elle qui a un peu dégusté pour les autres et donc elle retrouvait ça dans son corps et donc en venant nettoyer et purifier harmoniser ses mémoires en fait on libère une partie inconsciente de la personne pour qu'elle puisse aller beaucoup mieux et donc j'ai eu beaucoup de cas de figure comme ça où en harmonisant les lieux des personnes retrouvaient leur potentiel se retrouvaient en phase dynamique et vitalisante on voit là une petite histoire sur la mémoire des lieux et les entités qui circulent donc je ne chasse jamais les entités parce que si la personne est là qu'elle rencontre telle ou telle entité c'est que c'est une partie d'elle et qu'il vaut mieux recoller les morceaux plutôt que de continuer à les fracturer et en réintégrant les morceaux avec harmonie à ce moment là la personne se libère dans son inconscient de tout un tas de problèmes qui la manipulent à l'insu de son plein gré chaque jouant et donc là on avance vraiment dans la vie et en même temps si c'est des potentiels qu'on a ça libère des potentiels qu'on a et on va retrouver ces potentiels pour avancer donc dans les entités il y a le phénomène des amérantes qu'on peut libérer donc à ce moment là quand je fais ce travail j'ouvre un petit peu comme une sorte de chakra coronal de la maison pour faire une ouverture de lumière et ça fait un peu comme dans la fin du film Ghost si vous l'avez vu où on voit l'âme de la personne décédée s'en aller vers la lumière dans un canal de lumière et donc il se passe un peu ce phénomène de libération et comme j'ai mis dans la maison des formes harmonisantes et revitalisantes il y a l'énergie d'harmonie et de vitalité pour que ces âmes puissent poursuivre et aller vers là où elles doivent aller plutôt que de rester coincées là où elles sont coincées comme ces âmes sont souvent liées à la zone géographique et que j'harmonise la zone géographique au-delà de la maison évidemment que ces âmes vont trouver un moyen de pouvoir se libérer et poursuivre leur chemin d'évolution on peut quand même trouver dans un lieu quelques entités récalcitrantes qui ne sont pas forcément des âmes de décédés mais qui peuvent l'être aussi ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer où une entité en voulait absolument à la personne qui habitait dans la maison parce qu'il y avait eu un différent 300 ans avant et du coup il y a eu des engrammes de magie noire qui ont été posés et il fallait les libérer et donc j'ai marchandé avec cette entité alors c'était très étonnant c'était une maison la personne quand on est arrivé elle voulait absolument montrer la source qui était chez le voisin c'était parfaitement bien il n'y avait pas un brin d'herbe qui dépassait c'était nickel et elle se faisait tout le temps gueuler par le voisin parce qu'elle faisait incursion chez lui pour il dit vous avez affaire chez moi c'est ma source etc et elle il n'y avait rien à faire ça fait toujours qu'elle allait harmoniser la source par contre quand je suis rentré dans sa maison c'était un tas d'ordures innommables et cette personne était esthéticienne et donc ça pose question tout simplement que cette histoire de source qui datait d'une vie antérieure et bien ce monsieur cette entité qui était un homme avait posé un engramme pour nuire à la femme par le biais de cette source et elle elle entretenait toujours la source sauf que la maison était placée entre les deux et donc la maison ramassait toute cette énergie de perturbation et la personne ne pouvait pas ranger sa maison donc j'ai fait tout le travail qu'il y avait à faire et bien dans le mois qui a suivi la maison était nickel rangée impeccable et quelques mois après puisque le travail était fini la personne a déménagé elle est partie ailleurs voilà donc j'ai rencontré des gens qui étaient bloqués chez eux qui voulaient déménager qui n'y arrivaient pas parce que leur travail de libération karmique n'était toujours pas fait et donc en venant ça permettait de libérer cette interaction karmique et du coup les gens pouvaient se déménager après et aller vers d'autres endroits pour suivre leur vie dans le phénomène entité il y a d'autres phénomènes qui existent aussi dont on parle très peu là vous allez peut-être me prendre pour un farfelu mais dans la physique quantique on en parle de plus en plus il existe aussi des univers parallèles et rien n'empêche que là où vous êtes là où je suis en ce moment se superpose une autre scène de vie qui n'est pas sur la même fréquence de temps donc on ne l'aperçoit pas mais parfois ce voile de fréquence du temps peut être plus ou moins ténu et on peut percevoir d'autres choses qui se passent dans notre maison mais qui sont en fait dans un univers parallèle il ne s'agit pas d'une emprise astrale et pour moi une personne autiste c'est une personne dont les voiles entre les univers parallèles sont très ténus et qui ne sait jamais dans quel univers elle est ce qui fait que quand elle arrive ici elle ne sait pas du tout comment se positionner par contre quand il s'agit de compter les allumettes qui tombent d'une boîte elle passe dans l'univers parallèle où la fréquence du temps n'est pas la même et elle a le temps de compter les allumettes et donc nous on se dit mais comment elle a fait pour compter les allumettes elle est tout simplement passée dans un univers parallèle où la fréquence du temps laisse le temps de compter les allumettes et ici elle donne instantanément le résultat si certaines personnes ont vu le film Inception c'est dans les niveaux de rêve et quand il est dans le cinquième niveau de rêve je crois de la personne le temps qu'un minibus tombe d'un pont dans la rivière en bas ils ont trois quarts d'heure pour faire leur travail donc c'est des fréquences de temps qui sont différentes et qui permettent de faire des choses en parallèle et donc il peut se passer ce phénomène là qui peut être plus ou moins ténu dans certaines zones géographiques où les énergies sont un petit peu plus transparentes voilà on pourrait dire ça comme ça et où nous nos perceptions sont aussi un petit peu plus aiguës plus affinées et ça c'est suivant les personnes et c'est aussi suivant les moments que suivant la position cosmique de notre maison on n'a pas toujours les mêmes choses par exemple là nous sommes sur un vaisseau spatial qui est la Terre qui tourne sur elle-même donc sous nos latitudes en France c'est à peu près du 800 km heure mais la Terre tourne autour du Soleil à 108 000 km heure et le Soleil emmène ces planètes autour du centre galactique alors je ne sais plus exactement mais c'est des millions de km heure et la galaxie emmène tous ces systèmes solaires dans l'âme galactique etc. et donc nous ne passons jamais deux fois au même endroit les constellations bougent la Lune intervient etc. suivant les saisons nous n'avons pas les mêmes choses et donc nous sommes en permanence sous des influences énergétiques et informationnelles différents et donc il y a des perceptions qui peuvent varier suivant les moments et donc aussi suivant les lieux ce qui est important de retenir c'est qu'on n'habite pas par hasard là où on habite et que c'est vrai que quand on va en vacances quelque part ou on va chez quelqu'un d'autre on peut sentir qu'on est mieux ou qu'on dort mieux mais c'est parce que chez soi on a un travail à faire et que la maison c'est un peu notre deuxième pot et qu'elle fait partie intégrante aussi de notre corps et qu'il est important de la soigner pour que notre corps physique comme notre corps émotionnel aille beaucoup mieux voilà mon approche de l'habitat et quand j'ai installé une fois que j'ai installé mes formes le lieu devient une plateforme énergétique un support pour notre guérison mais aussi pour notre ouverture de conscience et notre évolution et pour moi ça c'est fondamental vu que nous sommes depuis quelques années dans un une ambiance de grand changement au niveau de notre planète et que c'est accompagner ce changement pour nous permettre nous d'être à l'heure et que notre corps puisse intégrer ces changements le positionnement des formes dans l'habitat bon à part celles qu'on met au compteur électrique ou qu'on met sur les points de résonance Schumann ne sont pas disposées n'importe comment il y a plus 13 ans à peu près 12-13 ans j'ai découvert un nouveau réseau au début je n'ai rien compris parce qu'il ne fonctionne absolument pas comme le réseau Hartmann ou le réseau Curie il fonctionne très bizarrement sa largeur est très variable son orientation est très variable on ne sent pas d'énergie circuler dedans c'est comme si elle était immanente et rayonnante tous azimuts et au bout d'un moment j'ai réussi en méditation à avoir l'information que ces réseaux appartenaient à la quatrième dimension donc celle du cœur celle de l'amour et de l'harmonie et qu'ils étaient activés par les dodecahèdes ces réseaux sont à l'état latent un peu partout et donc je les active avec les dodecahèdres et donc le dodecahèdre pour harmoniser les phénomènes géophysiques bien souvent je vais le positionner à l'intersection d'une faille ou d'un cours d'eau ou les deux et de ce réseau d'harmonie qui est une des premières choses que je cherche dans l'habitat et en le positionnant à cet endroit là je développe énormément l'énergie d'harmonie dans le lieu pour créer vraiment cette force de vitalité à l'intérieur de l'habitat l'autre aussi celui-là je vais aussi le positionner sur un croisement de réseaux d'harmonie bien souvent de même que les autres ça dépend les décagones étoiles soit ils sont là pour une perturbation et à ce moment là ils sont par rapport à la perturbation soit ils sont mis sur un réseau d'harmonie pour faire rentrer l'énergie dans le lieu de manière harmonisante voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce soir si vous avez des questions n'oubliez pas les les élixirs qu'on peut mettre dans les peintures dans le mortier si vous voulez si c'est une phase de construction on peut les mettre dans les toupies de béton avant de couler le béton on peut les mettre dans l'échappe dans le plâtre dans les enduits dans la colle à carreau de plâtre à placo plâtre la colle à carrelage la colle à papier peint et dans les peintures ne faites pas que la dernière couche commencer si vous avez la possibilité directement dans les couches les plus profondes de la construction le dosage est très faible puisque voilà si vous voyez mon petit flacon là c'est un flacon de 250 millilitres il y a un bouchon noir dessus ce bouchon noir là fait 6 millilitres et on met un bouchon pour un litre de peinture quand c'est les peintures acryliques ou viniliques et on met un bouchon pour 5 litres quand ce sont des peintures naturelles ou des ou bien les les mortiers les colles qui ont beaucoup de teneurs en minéraux à l'intérieur ce qui est important c'est d'utiliser un malaxeur pour créer un phénomène tourbillonnaire dans le matériau à l'état liquide de façon à créer une dynamisation et de diffuser l'information quand une toupie de béton arrive on met un litre de d'élixir dans la toupie et on demande au bétonnier de faire tourner la toupie pendant 3-4 minutes le plus vite possible de façon à ce qu'il y ait une grande dynamisation à l'intérieur du béton qui va être ensuite étalé en guise de fondation ou de chape voilà et là à ce moment là vous avez des murs rayonnants ça libère des mémoires puisque dedans il y a des électeurs pour libérer les mémoires et là on est vraiment dans un champ de rayonnement un champ de confinement très rayonnant et porteur et régénérateur voilà s'il y a d'autres questions je ne sais pas j'entends plus rien du tout moi c'est moi qui avais mis on voit Marie Astrid qui nous a mis un joli harmonisant donc là en plein d'écrans donc pas fait à moitié donc vous avez le visuel moi j'en ai beaucoup disposé dans la maison un petit peu partout donc ça j'aime beaucoup même pour nettoyer moi je m'en sers pour nettoyer des pierres je ne sais pas si ça on le voit ici je ne sais pas non ça ne se voit pas avec mon elle l'a mis en photo Marie Astrid bon bah c'est bien et alors au niveau des questions nous on n'a pas d'autres questions on n'a pas d'autres questions parce que c'est sur le forum et tout le monde n'est pas encore inscrit bon donc je peux continuer deux trois choses d'abord dire que je suis à la disposition ah bah oui tiens j'en ai un ici voilà je ne sais pas si vous le voyez voilà donc celui-là je l'ai en trois tailles ça c'est la grande qui fait 19,4 cm de diamètre c'est à dire 12 multipliés par le nombre d'or je l'ai en 12 cm qui correspond à la longueur d'onde du wifi et je l'ai en 7 cm 77 qui correspond aux 7 chakras sur les 3 corps et qui est intéressant de mettre par exemple dans une salle de soins ou dans un lieu de méditation donc pour ceux que ça intéresse nous sommes j'ai formé maintenant plusieurs personnes qui peuvent intervenir pour harmoniser leur lieu de vie j'ai mis en ligne le site geobioharmonie.net ou .com qui n'est pas complètement fini mais il y a l'essentiel des informations dessus et il y a une rubrique praticien où il y a toutes les coordonnées des personnes actuellement formées et qui sont déclarées officiellement et fiscalement parlant donc il n'y a pas de problème ce n'est pas du travail au noir vous pouvez les contacter pour ceux que ça intéresse nous avons deux stages un stage d'initiation à la geobioharmonie ce n'est pas moi qui le fait ce stage là il y a Benoît qui l'enseigne dans le sud de la France à côté de Limoux au sud de Carcassonne son prochain stage il m'a dit qu'il était le premier week-end de février du 4 au 5 février le 4 et 5 février vous avez ses coordonnées sur le site geobioharmonie et puis pour le reste de la France il y a Paul Monin qui l'anime en forêt de Brocéliande ou chez moi je ne sais plus quand est sa prochaine date je ne sais pas s'il en a une d'ailleurs là il a mis ça pour l'instant il prend les pour l'instant il prend les préinscriptions et quand il y aura quelques personnes il fixera une date avec les personnes pour ceux qui veulent suivre une formation complète j'anime un stage sur 3 fois 5 jours ce stage il peut former des professionnels c'est à dire qu'à l'issue des 3 fois 5 jours je demande à ce que les personnes qui veulent devenir praticien aient fait au moins les 4 premiers stages solides de Platon et si possible le stage d'élixir pour comprendre un peu comment tout fonctionne par derrière et qu'ils aient harmonisé 2 ou 3 maisons ou appartements avec moi et puis après ils peuvent continuer suivant ce qu'ils sont mais ce stage est très intéressant pour tout le monde parce qu'il nous aide à mieux comprendre ce que nous faisons sur la Terre sur ce vaisseau spatial par exemple les deux premiers jours on observe ce qui se passe justement comment fonctionne la Terre dans l'univers et par conséquent notre habitat qui est positionné sur la Terre les influences qu'il reçoit comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit par exemple les réseaux Hartmann réseau Curie et autres j'explique très peu de choses je donne très vite des baguettes à mes stagiaires je leur explique comment ça marche je leur donne des bouts de papier et ils vont me baliser les réseaux Hartmann sur toute une zone bon bah chacun essaye puis quand ils sont tous d'accord que j'ai vérifié que c'était beau juste et bien je mets un dodecaèdre sur un croisement de réseau ensuite on prend des petits matelas on s'allonge sur le réseau et en méditation on descend à l'intérieur des réseaux là récemment j'avais un jeune stagiaire qui avait déjà suivi des formations et bien sûr il avait appris comme beaucoup de gens que les réseaux Hartmann c'était pas très bénéfique et puis là comme il a une bonne perception la méditation a bien marché il est descendu et puis là quand la méditation était finie il me dit mais c'est pas du tout ce qu'on nous raconte je dis non parce qu'ils vont pas voir ce qui se passe dans la terre il me dit mais c'est impressionnant mais c'est génial ce réseau ben c'était oui c'est pour ça qu'il faut surtout pas s'en protéger et donc là il a déjà fait une ou deux maisons avec moi et puis il m'a dit mais c'est extraordinaire quand on commence à poser les objets on sent tout de suite un rayonnement d'énergie qui se développe mais on a envie de rire c'est la joie c'est tout ça je dis ben oui voilà c'est comme ça que ça marche c'est tout simple il suffit de ramener l'harmonie et de dépolluer toutes ces pollutions qu'on a mises donc voilà ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens aussi comment fonctionnent les formes comment fonctionne l'astral du lieu les nouvelles énergies qui nous arrivent aujourd'hui avec les nouveaux vortex qu'on ne voyait pas il y a une douzaine d'années et puis là depuis quelques années on en voit de plus en plus qui apparaissent donc c'est très important de s'intéresser à l'évolution de notre planète et donc de l'habitat qui est un champ de confinement et d'information lié à notre planète et au cosmos donc c'est toute une ouverture de conscience qui se fait là et beaucoup de travail dans mes stages c'est beaucoup de méditation beaucoup de travail énergétique un petit peu de contenu intellectuel parce qu'il en faut pour avoir ses repères au niveau mental mais je m'applique à court-circuiter le mental des stagiaires le plus possible pour rentrer dans une toute autre démarche voilà ça c'est bien évidemment il y a plein de questions qui fusent ce qui est normal et puis très vite j'apprends à se connecter à nos capacités de perception et à ouvrir notre conscience à d'autres choses et là effectivement on rentre dans une toute autre démarche d'harmonie d'accord merveilleux écoute t'as tout dit moi j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit c'est super j'espère que ça aura intéressé un maximum de personnes et puis ceux qui veulent se mettre en route il y a le minimum d'informations sur le site geobioharmonie.net ou .com ou .earth E-A-R-T-H alors j'ai mis toutes les infos sous le lien YouTube sous le lien de l'article aussi donc vous pouvez tout retrouver facilement si vous voulez voilà voilà donc merci beaucoup Gilbert d'être intervenu ce soir et de nous avoir appris autant de choses et d'avoir aussi répondu aux auditeurs merci beaucoup de nous avoir suivis c'est toujours merveilleux de vous avoir en direct et de pouvoir interagir avec vous voilà on vous souhaite plein plein de jolies choses et merci beaucoup avec joie avec joie avec joie et je vous retrouve je crois que j'ai pas mal de vibra conférences qui sont programmées cette fin de mois donc je vous retrouve bientôt voilà pour des sujets intéressants donc on vous abrace très fort moi si voilà vous attendez ça on vous fait de gros bisous et puis à tout bientôt n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit ou des suggestions de personnes ou de sujets que vous voulez que vous avez besoin de de poser des questions aux auditeurs aux intervenants par contre donc n'hésitez pas si vous avez des sujets en tête ou des personnes que vous auriez aimé voir vous pouvez me contacter je vous embrasse très fort à bientôt à bientôt merci beaucoup et bonne journée